Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héro et Compagnie. Aujourd'hui, les Grosserigangs sont de retour sur la chaîne. Souvenez-vous, les Grosserigangs, ce sont ces aliments qui ont été abandonnés dans un supermarché et qui ont périmé. Ils sont dégoûtants. Et c'est pour ça qu'on adore les collectionner. Alors, aujourd'hui, ils reviennent en force. Regardez ce que je vous ai réservé. Une montagne de Grosserigangs. Vous allez en effet faire la connaissance de 40 nouveaux Grosserigangs. Rendez-vous compte, 40 Grosserigangs dans cette méga vidéo. Et il y aura de tout, des sachets de Cornet Chips, des canettes de Sticky Soda et énormément de barres de chocolat périmées Krusty Chocolate. Vous êtes prêts pour cette méga vidéo de produits périmés et pourris ? Eh bien, c'est parti, on ne perd pas une minute. On commence tout de suite avec une barre de chocolat Krusty Chocolate. Alors, à l'intérieur, on a bien sûr une petite brochure, comme d'habitude. Mais surtout, la fameuse barre de chocolat. Mmm, elle a l'air succulente. Sauf que, attention, vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu déjà des mouches dessus. Voici donc la fameuse brochure qui liste la totalité des Grosserigangs à collectionner. Et regardez, il y en a énormément. Ils sont classés par catégorie. Vous allez pouvoir collectionner jusqu'à 150 figurines. Et cherchez bien les mouches bleues. Ce sont les grosseries les plus rares. Regardez là, on voit bien la mouche posée sur la barre de chocolat. Berc ! Il y a même des fourmis dessus. Alors, à l'intérieur de cette barre, on a deux sachets. Car chaque barre de Krusty Chocolate contient deux Grosserigangs. On ouvre le premier. Si j'arrive à ouvrir le sachet, ils sont super solides. Alors, pour ce tout premier, nous avons ici... J'ai l'impression que c'est un pot de sel et un pot de poivre. Ce personnage me dit quelque chose, par contre. Et le deuxième, ça sera... Allez, viens par là, toi ! Bah, j'ai l'impression que c'est un cookie qui a déjà été entamé. Quelqu'un a croqué dedans. Alors, on va essayer de les retrouver sur la liste. Voici Credit Sheep. Et l'autre, c'était Snot & Pepper. Et effectivement, ils me disaient quelque chose, car dans la toute première vidéo, j'avais l'autre version orange et rouge de Snot & Pepper. Allez, on est gourmand. On ouvre une deuxième barre de Krusty Chocolate. Alors, qu'avons-nous là ? Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Ah, ça y est, j'ai trouvé ! J'ai l'impression que c'est une vieille boîte de mouchoirs qui a le rhume. Regardez. Effectivement, il s'agit de Snot Good Tissue. Et regardez, il y a une mouche bleue. Ça, ça veut dire que ce gros Serigang, il est rare. Et ça, c'est vraiment trop cool. Voyons qui se cache dans le deuxième sachet. Ah, une bouteille, un personnage que je connais, puisqu'on l'a ouvert dans la toute première vidéo. Donc, ça, c'est notre premier doublon. Il s'agit de Bad Soy, une vieille bouteille de sauce soja. Allez, comme on est gourmand, on continue avec les chocolats. Une troisième barre de Krusty Chocolate. Ah, et ici, c'est un autre type de chocolat. Il est plus clair que l'autre. Peut-être du chocolat, olé. Voyons voir. Waouh, là, c'est une série spéciale des grosseries hyper moisies. Il est tout doux. Et ça m'a tout l'air d'être un oignon qui pleure. Il est très chouette, celui-ci. Alors, voyons voir. Il se trouve dans la liste des aliments pourris. Et il s'appelle Onion Scum, le numéro 114. Ici, nous allons avoir. Ah, je sais ce que c'est. Trop cool. Regardez. C'est un pretzel. Alors, lui, je l'adore. Il est chouette. Et il est tout mou. Il s'appelle Not Nice Pretzel. Numéro 96. Excellent. Alors, pour la suite, on va garder les restes des chocolats pour plus tard. Ça m'a donné une petite soif. Donc, pourquoi pas déguster une bonne canette de Sticky Soda. Dans lequel, nous allons découvrir quatre grosseries. Il y en a trois qui sont déjà visibles. Plus un quatrième qui est un grosserie surprise. Cette bouteille de Sticky Soda va être très pratique puisqu'elle va nous permettre de ranger nos grosseries à l'intérieur. Il y en a trois qui sont déjà visibles à l'intérieur. Tiens, on va commencer par celui-ci. La petite bouteille rouge. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis ? Ça m'a tout l'air d'être un peu d'être une bouteille de ketchup. Il est tout mou ce grosserie. On peut l'étirer dans tous les sens. On va vérifier tout à l'heure son petit nom. Pour le moment, on va ouvrir le deuxième. Alors ça, ça m'a tout l'air d'être peut-être une boîte de lait ou un yaourt périmé. Je crois plutôt que c'est un yaourt. Et ensuite, nous avons ce qui pourrait bien être une barre de céréales déjà croquées. Il y a de la moisissure partout dessus. Alors, vérifions tout ça dans la liste. Alors, notre première bouteille était une bouteille de sauce tomate. La terrible sauce tomate. Ensuite, nous avions le yuck yogourt. Et enfin, une barre de muesli fourris. Je l'ai déjà, mais dans une couleur différente. Celle-ci. Et maintenant, découvrons qui se cache dans le sachet mystère. Un grosserie avec un trou au milieu. J'ai l'impression que c'est un baguel. Et il est super mignon. Trop cool. Moi, je l'adore. Regardez, on peut voir à travers. Et on peut même le faire loucher. Lui fait partie de ma liste des grosseries préférées. Il s'appelle Barf Bagel. Et coup de chance, mouche bleue, c'est un grosserie rare. Et maintenant, les amis, pourquoi on continue ? Allez, soyons fous. Une petite barre de chocolat en plus, ça ne peut pas nous faire de mal. Le premier grosserie de cette nouvelle barre de chocolat. Le premier grosserie de cette nouvelle barre de chocolat. Ah, j'ai l'impression que je le connais déjà, celui-ci. Et oui, je confirme. C'est encore un doublon. Nous l'avons ouvert dans la toute première vidéo des grosseries gang. C'est Spottis It Crème. Une crème pour les boutons. Et le deuxième, encore ma grosserie de la liste des grosseries hyper moisies. Un personnage que je connais déjà parce que je crois que je l'ai en doublon. Il faudra que je vérifie. Il s'appelle de Smashed Potatoes. En effet, mais ce n'est pas un doublon. Puisque celui que j'avais ouvert dans la première vidéo, il était plutôt violet. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ça vous dirait un paquet de cornice chip ? Eh bien, ok, on y va. On l'ouvre. Là, on aura carrément 10 grosseries à l'intérieur. 8 qui sont visibles. Plus 2 dans des caisses surprises. Alors là, je vois déjà que nous aurons des doublons. Bon, commençons par ce biscuit qui ressemble à un Oreo. Il s'appelle Barf Biscuit. Le numéro 85. Ensuite, tiens, lui, il est pas mal. Ça m'a l'air d'être une tarte. Et c'est un cheesecake en réalité. Il s'appelle Chunky Cheesecake. Et c'est un grosserie rare. Cool. Le suivant, eh bien, on l'a ouvert tout à l'heure. Encore un doublon. Le fameux brazel. Allez, on passe au suivant. Lui aussi, j'ai le sentiment de le connaître. Je crois que c'est une bouteille de coca. Et j'ai l'impression que je l'avais ouverte dans la première vidéo. Il faudra que je vérifie. Liquid Juice. C'est son petit nom. Dans la collection des sodas. Alors, lui aussi, je le connais. C'est une gaufre moisi. Et c'est Awful Waffle. Et en fait, non, ce n'est pas un doublon. Car dans la première vidéo, il était plus foncé. Ensuite, ici, ça ressemble à un cornet de chantilly. Et en fait, non. Car quand on regarde dans la liste, il est dans la liste des aliments gras. Il s'appelle Stinky. Et ça m'a l'air d'être une wrap ou une tortilla. Ensuite, nous avons encore un yaourt. Il est de la même famille que celui qu'on a découvert précédemment. Sauf que là, il est vert. C'est Yuck Yogourt. Et l'autre était juste au-dessus, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et là, nous avons encore peut-être un pot de yaourt. À moins que ça soit un grand pot de glace. Qui aurait décongelé. Et effectivement, c'est Ice Scream dans la collection des aliments décongelés. Et c'est un grosserie rare. Excellent. Et maintenant, on attaque les deux grosseries mystères qui se cachent dans ses caisses. Et il nous regarde d'ailleurs avec ses grands yeux au fond de sa caisse. Allez, on le libère. Et on fait sa connaissance. Ah, excellent ! Un grosserie de la collection des grosseries hyper collants. Il est super mou et collant. Et là, waouh ! Il a une magnifique couleur bleue transparente. Génial. Super beau. Et lui s'appelle Stinky Mint. C'est une pastille de menthe puante. Perk. Voyons qui se cache dans la deuxième caisse. Et c'est un aliment de la famille des légumes pourris. Au début, j'ai cru que c'était un petit verre de terre. Mais en fait, non. Il me semble que c'est un poivron ou un piment. Et en effet, bonne pioche, c'est un piment. Il s'appelle Rotote Chili. On a déjà une super belle collection de nouveaux grosseries avec très peu de doublons. Et ce n'est pas fini. Il nous reste encore énormément de personnages à découvrir. Et pour la suite, eh bien, ça m'a donné soif. Donc, on va attaquer la deuxième canette de Sticky Soda. qui contient, elle aussi, quatre grosseries. Et d'après ce que je vois, pas de doublons dans celle-ci. Voici encore une sale bouteille. Alors, un soda ou une sauce ? A votre avis. Moi, je dirais que c'est un soda. En effet, il s'appelle Leaky Juice. Pour le grosserie suivant, c'est assez facile à deviner. Il a des lunettes de soleil. Donc, à mon avis, c'est une bouteille de crème solaire. Et effectivement, il s'appelle Leaky Sunscreen. Waouh ! Par contre, ce grosserie-là, c'est un des plus gros de la collection. On ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Il est carrément moche. Il est super cool. Il fait partie de la collection des aliments congelés qui ont mal décongelé. Et c'est un grosserie rare. Il s'appelle Yuck TV Diner. C'est un plateau télé. Un plat qu'on réchauffe au micro-ondes. On attaque maintenant notre grosserie mystère. Waouh ! Excellent ! Il fait partie de la collection des légumes super moisis. Et c'est une citrouille qui pourrait aller à merveille pour Halloween. Elle est magnifique. Je l'adore. Et elle s'appelle Puking Pumpkin. La citrouille puante. Allez, soyons fous. Attaquons maintenant notre deuxième sachet. Contenant lui aussi 10 grosses cerises. J'espère qu'on n'aura pas trop de doublons. Alors déjà, on a un doublon ici, Snot & Pepper, qu'on a vu tout à l'heure. Un deuxième doublon, notre fameux bagel. Hop, on le met de côté. Et même un troisième doublon, puisque ce personnage, on l'a découvert dans notre première vidéo. C'est un grosserie rare. Il s'appelle Grotisop. C'est du savon. Là, nous avons une bouteille de sauce. Par contre, lui, c'est pas un doublon. Il s'appelle Burnt Barbecue Sauce. Une bouteille de sauce barbecue brûlée. Waouh, celui-là, il est excellent. Voici une vieille barre de pizza. Toute moisi d'ailleurs. On voit sur le haut des petits morceaux de champignons qui restent dessus. Putride pizza, le numéro 9 de la collection. Ensuite, on en a un dans la collection. Des grosses cerises super collants. Il est transparent. Et tout mou. Il ressemble à un haricot. Et c'est Smelly Bean, le haricot puant. Nous avons ensuite ce qui pourrait ressembler à un cookie qui a déjà été entamé. Quelqu'un l'a croqué. A moins que ça soit un cracker. C'est un cookie. Puky cookie. Celui-ci, je l'ai gardé. Pour la fin, il est superbe. Vous savez ce que c'est, à votre avis ? En fait, c'est un gâteau de pancakes. Il s'appelle Putride Pancakes. Le numéro 28. Et maintenant, on va ouvrir nos deux grosseries mystères. Ah, excellent ! Encore un grosserie de la collection des hyper collants. J'adore ces couleurs bleues transparentes. Elles sont magnifiques. Ici, nous avons une sucette collante. J'avais déjà ouvert son cousin dans la première vidéo. Et là, nous avions une couleur violette. Voici Lolislop. Ah, malheureusement, encore un doublon. La fameuse citrouille. Alors, nous avons déjà ouvert 36 grosseries, les amis. Si vous êtes encore avec moi, il nous en reste donc encore 4 à ouvrir. On attaque donc l'avant-dernière barre de Krusty Chocolate. Ah, pas de chance. J'ai l'impression que c'est un doublon. En effet, c'est à nouveau notre wrap qu'on a ouvert tout à l'heure, qui s'appelle Stinky, si vous vous en rappelez. Allez, pas de doublon, s'il vous plaît. Pas de doublon. Cool ! Et ce n'est pas un doublon. Waouh, il est excellent celui-ci. Encore un grosserie triangulaire. C'est une part de pizza, à moins que ça soit un tacos. En tout cas, il est super avec sa moustache. Il s'appelle en fait Nasty Nacho, et c'est un grosserie rare. Excellent ! Et maintenant, notre toute dernière barre de chocolat pour cette vidéo. Les deux derniers grosseries. Croisez les doigts pour que je n'ai pas de doublon, s'il vous plaît. Alors, alors, c'est une bouteille. Ah ! J'ai l'impression que... Non, ce n'est pas un doublon. Là, c'est de la bouteille de ketchup, les amis. Cicli, salsa sauce. En fait, non, c'est une sauce salsa piquante, et c'est un grosserie rare. Cool ! Et maintenant, le tout dernier grosserie. Attention ! Et ce n'est pas un doublon. Excellent ! Encore un cracker. Il s'appelle... Il est où ? Il est là, Cracked Cracker, numéro 82. Et voilà, les copains, on en a terminé dans cette vidéo. Nous avons ouvert exactement 40 grosseries. Ce qui fait qu'au total, que ma collection s'élève à 67 grosseries. Et ils sont tous là. Il y en a vraiment de toutes les sortes et de toutes les familles. Sauf une que je n'ai pas eue. Je n'ai aucun grosserie de la famille des grosseries métalliques qui doivent être hyper rares et dures à trouver. Inutile, par contre, de me demander lequel de ces grosseries je préfère. Il y en a vraiment beaucoup trop. Ils sont tous super cool. Et j'espère, les amis, que vous avez apprécié cette vidéo géante où vous avez fait la connaissance de 40 nouveaux grosseries. Les grosseries gang de petits personnages pourris et dégoûtants mais qu'on adore collectionner. N'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, des commentaires, de partager la vidéo. Et surtout de vous abonner pour faire partie du club de SuperHéros et compagnie. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye les gars ! Sous-titrage ST' 501